Bisous, 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 tout, 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 et encore des gros bisous d'amour rien que pour vous, je suis trop contente, comme à chaque fois, c'est que du bonheur quand on se retrouve, oh c'est que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur, bon j'espère que vous allez bien, moi je vais m'installer déjà, alors donc je disais j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, enfin bon que tout, tout va bien pour vous, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est pour moi c'est ce qui est le plus important, c'est que vous me disiez que vous allez bien. Voilà, bon alors, qu'est-ce que j'allais dire, par qu'on commence, et bien on va faire un tuto, tuto, je suis super loin de vous, franchement j'ai mis le truc là au-dessus, un peu embêtant, bon, j'espère que ça ne va pas être trop trop long, on va que se miser ensemble un journal, je vous mettrai la photo, donc, sur la vidéo, et comment dire, en fait, c'est un truc que j'avais acheté à Action, évidemment, dans les 3 euros, 3 euros et des, je ne sais plus quoi, et des poussières on va dire, et donc, voilà, j'ai voulu customiser, bon par contre la vidéo, je l'ai faite en plusieurs fois, ça va être super long, donc bon, si vous voulez, vous accélérez, parce que franchement, je l'ai fait un soir très très tard, j'étais super fatiguée, et voilà, bon, en fait, voilà le résultat final, voilà, de l'autre côté, et puis après, je vais vous montrer, donc, voilà, voilà, ici, je n'ai pas terminé, parce que je me suis dit à quel moment je vais faire la vidéo, vous voyez, et, voilà, bon, alors après, je vais vous montrer, donc, comment j'ai fait, qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que j'allais dire, oui, donc, on va le faire, et vous allez voir, c'est super long, oh là là, j'ai même pas fait de coupure, bon, bref, qu'est-ce que j'allais dire, ouais, non, mais en ce moment, c'est, je crois que j'aurais dû faire une vidéo spéciale, je ne vais pas faire une polémique, ni m'étendre sur le sujet, mais franchement, j'aurais dû faire une vidéo ras-le-bol, quoi, ras le bol, mais alors ras le bol ras la casquette, de la poste et de chez SFR non mais franchement, je veux dire je vous dis juste ça comme ça parce que bon en fait les courriers qui s'envolent, ils sont perdus dans la nature et il faut à chaque fois les solliciter, retourner à la poste, téléphoner enfin bref, en ce moment voilà, bon bref j'espère que ça va s'arranger et que les destinataires recevront les courriers que j'aurais envoyé, enfin bref entre parenthèses, ça c'était un petit truc et puis bon voilà, puis alors internet en ce moment c'est le pompon de la proponette parce que comment dire, comme j'ai pas une très mauvaise connexion et comment dire, donc je ne peux pas faire de live, et ben non je ne peux pas faire de live donc franchement zen zen, ah oui il y a des moments quand même, enfin bref donc voilà donc je vais vous laisser avec la vidéo je vous reprends, donc je vais couper pour pouvoir rajouter les deux autres le tuto et je vous reprends après pour la suite parce que bon c'était tellement long que je me suis dit si en plus je continue comme ça la vidéo elle va durer aller 2-3 heures bon pour moi ça ne me dérange pas j'adore être avec vous mais je pense que pour vous ça va être super long donc je coupe et on se retrouve après donc voyez j'ai bien repassé le tissu voilà alors par contre j'ai laissé ce côté là il sera celui-là il sera beaucoup plus grand puisque moi je vais venir le coller de cette façon et après je vais mettre un morceau de satin ici et je veux que ce soit vraiment sur la ligne vous voyez qu'on ne voit pas ici la petite surpiqure donc je vais le mettre comme ça dessus donc celui-ci automatiquement il sera plus large que ce côté là attendez je vais peut-être reculer un peu non ? non je pense que ça va voilà oui parce que ici il n'y aura que cette partie là puisque là ici non il y a une pochette donc là ici donc automatiquement ça sera beaucoup plus voilà je peux vous dire la mesure exactement vous voyez je ne me suis pas embêtée à refaire une piqûre parce qu'ici il y aura un morceau de satin donc bon c'est pas gênant donc ça fait vous voyez 7 7,2 à peu près 7,2 7,3 et de l'autre côté il va arriver ici donc il est plus grand celui-ci 8,5 cette partie là 8,5 et donc alors moi ce que je vais faire d'abord ici c'est j'ai mis le double face celui-là je l'ai mis ici alors je vais coller en espérant que ça colle parce que sur le tissu c'est pas évident donc j'ai mis donc le double face je vais coller de cette façon et je vais remettre ici un morceau de double face là comme ça pour pouvoir après voilà venir ici comme ça et après quand je vais coller donc cette partie là je vais faire la même chose ici et ensuite je vais rabattre les autres les autres côtés pour que ça fasse un angle enfin quelque chose de joli de propre et par contre ici vous voyez là sur cette pochette là bon bah tant pis ça va venir jusqu'ici mais bon j'ai pas le choix parce que là avec les anneaux là c'est pas possible bon voilà donc je vais coller en premier est-ce que ça va aller sur du tissu je ne sais pas je bouge pas trop le tissu pour pas comment pour que ça ne bouge pas des moments de double face soit ça va tout seul ou alors il y a des moments ah ça y est ça y est ça y est hop là voilà bon alors on va voir ce que ça va donner je veux que ça fasse quand même voilà donc on a collé donc la première bordure et après je vais remettre donc du double face de ce côté là j'ai mis la lumière non on ne la voit pas en plus ah bah non je n'ai pas l'un je dis j'ai mis la lumière on ne la voit pas bah non évidemment si je ne vais pas allumer oh là ça fait du bruit hop c'est pas évident quand il faut coller du tissu et tout parce que des moments ça ne colle pas j'hésite et je me suis dit qu'est-ce que je vais prendre parce que j'ai acheté de la colle à action mais la colle comment la colle pour tissu et j'étais pas trop satisfaite hop paire de ciseaux où es-tu elle est là voilà ah mince j'aime pas cette paire de ciseaux parce que voilà bon bon alors ensuite on va coller la deuxième partie voilà là parce que je veux que ça soit qu'est-ce que je fais là mais tu fais quoi là Nathalie mais tu fais quoi là où 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 voilà c'est ça il faut que je fasse là voilà voilà il faut que je colle sur le mais oui heureusement je m'en suis rendu compte parce que si j'avais su j'aurais retiré les feuilles à mon avis ça aurait été beaucoup plus facile voilà j'aime pas quand il y a des petits plis je vais faire ma maniaque non mais c'est vrai j'aime pas je colle le doigt j'aime pas quand il y a des petits plis non 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 bon ben moi je suis contente je suis très contente parce que donc c'est faux que ce soit la bonne truc alors ici ça fait deux oh my god il y a un côté qui est pas pareil donc je vais décoller et oui j'aime le travail bien fait bon ah ah quand c'est collé ça colle ah non bon quand ça se joue soit je mesure pas vous voyez soit je mesure pas mais si je mesure s'il y a quelques millimètres ou autre ça j'aime pas du tout voilà bon on va essayer de recommencer bon Nathalie tu t'appliques oui 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 je m'applique je m'applique ça c'est peut-être parce que j'ai bougé le tissu et voilà si j'avais su j'aurais pas mis le truc en dessous pour moi ça me gêne ce truc là bon nous recommençons nous recommençons nous recommençons hop bon là j'espère que ça va aller hop voilà là je pense que attendez parce que là je veux vraiment je veux toucher la perfection je plaisante je plaisante 2 bon là ça commence un tout petit peu en m'énerver parce que là maintenant c'est 2 de ce côté là ah mais c'est ça ah mais c'est ça vous voyez pourquoi je suis lente et bien voilà et bien voilà voilà et je peux défaire comme ça je peux le retirer parfois pendant ouh là là je peux recommencer 10 fois s'il le faut si ça me convient pas du tout mais le pire c'est parce que je ne mesure pas je le fais à l'œil nu donc là ça fait hop hop je vais essayer pas trop appuyer comme ça au moins non là je pense que ça va là ça va et c'est reparti toc toc voilà bon là ça ça va ça ça va là voilà là nous sommes d'accord oui 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 bon maintenant il ne faut pas exagérer un petit millimètre je ne vais quand même pas regarder un petit millimètre mais il faut que ce soit quand même toc il faut que ce soit à l'œil nu en fait qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas un décalage bon voilà je vais faire la même chose de l'autre côté bon tant qu'à faire je vais couper parce que sinon vous voyez je vais le mettre de cette façon et je vais faire la même chose de ce côté là et puis après on se reprend pour faire l'autre côté bon voilà j'ai fait donc l'autre côté alors ici j'ai mis le double face j'ai mis un morceau de double face de ce côté là je vais vous montrer comme ça un morceau ici un morceau de l'autre côté et un morceau comme ça ici alors je vais bon donc maintenant je vais coller bon je pense que de toute façon je n'arriverai pas que le satin le satin je vous dis quand même la dimension que je vais utiliser le satin c'est du c'est du 2,5 moi du 2,5 et par contre pour mon rectangle de tissu j'ai oublié de vous dire je l'avais noté donc il fait 47 cm et demi de largeur et 29,5 de hauteur alors c'est parti nous allons coller je vais commencer déjà par les deux petits morceaux c'est pas facile avec du tissu parce que le tissu c'est comment dire ça bouge en fait je vais chanter une petite chanson ça y est alors il y en a un qui est mis voilà alors j'espère que ce sera pas trop sombre que vous verrez bien parce que il est quand même tard bon alors je coupe et je vous reprends après moi ah ça y est voilà bon alors là je regarde si je suis bien dans la trajectoire allons-y il faut que ce soit vraiment bien parce que je vais faire un côté à la fois voilà après je ferai moi je préfère quand même côté le côté coller les deux les deux pis parce que sinon ça va pas voilà waouh le tissu les là bon vous voyez hop attention parce que il ne faut pas que je colle trop parce qu'après je colle du tissu ça bouge c'est quand même un avantage il y a des inconvénients mais il y a un avantage donc voilà il ne faut pas que ce soit trop non plus il ne faut pas que ça tire il ne faut pas que le tissu il tire non plus donc on va essayer de rattraper de l'autre côté ouh là 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 ça ne me convient pas et je sais pourquoi parce que ça tire des côtés et c'est pas joli et voilà bon on va recommencer sans trop tirer voilà bon là je tire pas parce que hop voilà c'est ça qu'il faut faire voyez voilà on pose délicatement et on laisse le tissu voilà logiquement ça tire encore un peu on recommence vous allez dire mais vraiment n'importe quoi non non mais je vous assure franchement hop voilà il faut je vais essayer de toute façon ça sera pareil de l'autre côté je vais essayer de moins il aurait peut-être fallu ne pas mettre de de collant ici enfin de double face bon je vais mettre le ruban comme ça on verra bon déjà ce qui est bien parce que ça va cacher c'est celui-ci ou celui-ci que je mets c'est celui-ci de toute façon j'ai fait exprès de les couper un petit peu plus grand de toute façon bon par contre moi mon objectif c'était de oh là là il y a des petits plis franchement là comment je peux faire est-ce que là vous voyez ce que je veux dire pourquoi j'essaye de ouf 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 je préfère en fait qu'on voit même s'il faut la surpiqure mais je veux pas que ça fasse ça quoi ouais c'est le coulant qui on met les cils c'est le petit coin non à peine pour éviter que ça fasse vous devez vous dire et nathalie ça y est tu nous a pas oublié mais non mais non mais non de toute façon je pense que l'or on va prendre ici je préfère qu'on voit la surpiqûre au pire et bien je mettrai je sais pas je vais je sais pas je préfère encore voyez qu'on voit la surpiqûre qu'on voit des petits des petits bouts de tissu qui sont enfin je veux dire que ça fait des plis non 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 c'est pas possible quoi donc je vais mettre le satin comme ça pour essayer cacher au maximum et puis c'est pas grave ici je mettrai peut-être un morceau de dentelle voyez ici là comme ça parce que là moi non c'est pas possible quoi ces petits trucs là non bon alors maintenant il y a encore des petits qui dépasse ça s'effiloche ça s'effiloche voilà bon non maintenant j'ai en plus le double face il faut en mettre deux morceaux parce que de toute façon il n'est pas assez il n'est pas assez large non vous voulez alors ça va c'est bon bon je pense que c'est bon ça c'est maintenant ça va être le satin qui veut bon parce que le double face quand on le colle l'un sur l'autre après pour le décoller c'est et voilà non c'est beau non c'est bon et voilà bon hop alors je ne parle plus je ne dis plus rien parce qu'il faut vraiment je cache ce truc là il faut que ce soit bien voilà bon alors ça dit quoi qu'est-ce que m'as C'est parti. Voilà, ça colle au doigt. Bon, alors, je ne sais pas, ça va durer longtemps, le tuto. Mais moi, de toute façon, c'est plus, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est un effet de lumière, parce qu'il est tard, la lumière comme ça, ça ne fait pas, j'ai l'impression, il est rose, le satin, il est rose. Mais bon, là, ça fait un peu, oui, 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 alors je pense que je ne le laisserai pas comme ça, c'est juste pas possible. Non, je ne sais pas ce que je vais mettre, mais ça ne va pas être possible, ça. Non. Alors, les plis ici, c'est juste tout, 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 de toute façon, je vais essayer de voir pour faire quelque chose. Le principe, j'aime bien. J'aime bien, non, mais je pense que c'est aussi la lumière qui fait cet effet-là. Mais voilà, bon, je vais continuer donc à coller, je vais faire la même chose, je vais fermer avec le satin. Voilà, je vais faire la même chose. Donc là, je vais couper, puis on se reprend donc après. En fait, vous voyez, ce morceau-là, je l'ai retiré. Bon, comme ça, vous voyez, moi, je préfère que ça fasse comme ça. Je vais coller que les deux bords ici, et après, je vais coller le... Alors, je préfère que ce soit comme ça. Vous voyez, maintenant, ça dépend des goûts. Et après, je vais mettre mon satin. Que ça fasse tout coller, avec tous les plis et tout, moi, je préfère que ça fasse comme ça. Il y a un petit peu plus d'ampleur, et moi, ça me... Ouais, moi, je préfère. Bon, de l'autre côté, j'ai essayé de retirer la colle comme je pouvais, mais bon. Vous voyez, je ne peux pas faire grand-chose. Bon, tant pis, maintenant, c'est fait, c'est fait. Je vais recoller donc le... Le satin. Ah, bien sûr, maintenant, il y a des petits... Il y a des petits... Des petits fils qui se promènent. Toc. Toc. Et toc. Mais de toute façon, c'est bien que je l'ai collé. Comme ça, au moins, vous allez... Vous verrez ce que vous préférez, vous voyez. Soit vous collez tout, comme j'avais fait la première fois, et bon, moi, je n'aime pas. Ou soit vous ferez, comme moi, pour le deuxième, vous ne collez que les petits côtés, quoi. Ah. Bon, là, c'est pareil, hein. Je ne veux pas que ça soit... Enfin, il faut bien le coller, évidemment, hein. J'aime bien quand c'est... Je mets le droit, ça ira mieux. J'aime bien quand ça fait léger, enfin, ça fait un peu aérien, quoi. Enfin, je ne sais pas, je me comprends, moi. Bon, de toute façon, quand on a collé, on a collé. Ah là là ! Mais ce n'est pas vrai ! J'avais pas bien collé sur le bord. Non, mais là, sérieux, franchement, là, je me dis, ma vidéo, elle va durer combien de temps, là ? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais ? J'en ai comme ça pour voir bien la... Non, mais là, je vais devoir couper, là, parce que là, franchement, vous allez dire que je suis complètement... Complètement folle ! Ah là 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 là... Ben non, mais c'est pas... C'est pas sur le truc, là. Ah là là ! Oh non ! et j'ai toujours été comme ça c'est quelque chose je veux pas dire que je suis perfectionniste mais bon tous les cas si vous êtes comme moi vous allez comprendre hein voilà non mais c'est usant des fois franchement ça dépend des trucs il ya des trucs je me dis bon allez c'est un petit peu plus grand ça se voit pas quoi mais j'aime pas si c'est ça se voit l'oeil du coup bon donc voyez c'est un petit peu il ya un peu plus ampleur on va dire un léger léger mais il ya un petit peu plus d'ampleur et on verra l'autre côté quand ce sera quand j'aurai mis donc quand j'aurai mis le satin bon allez je vais coller le truc comme ça qu'est ce que je fais c'est faux faux j'en met deux morceaux vous voyez même pas ce que je fais si oui hop hop là je vais voir vraiment la différence que j'ai pas collé là je suis sûr que c'est ça ça décolle tout là ça y est là vous devez vous ennuyer mais oh la 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 non comme je vous dis j'aurais pu couper tout mais non j'ai pas envie de couper je n'aime pas couper moi mes vidéos tant pis comme ça je me dis au moins si moi je préfère faire la bêtise comme ça au moins si vous le faites et bien vous ferez pas la même bêtise que moi j'avais pas plein pourquoi j'avais coupé une grande et le bonjour voilà c'est bien moi je préfère que ça fasse des petits trucs comme ça au moins moi je préfère au moins ça voyez alors là si je coupe un bout de satin trop court alors là alors là je pleure bon alors voilà ça filme au moins oui ça filme voilà donc moi je préfère ce côté là que ce côté là quoique oh non 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 mais là je vais aller dormir parce que là c'est plus possible quoique je sais pas j'ai l'impression que ça fait moche et trop de plis il est bien maintenant bon on va en mettre qu'un petit morceau alors je peux en mettre un petit morceau comme ça je suis un tout petit je vais pas en mettre beaucoup comme ça peut-être que on en mettant pas tout du long bon on teste là on teste là comme ça on teste nos centraux je vais peut-être quand même je vais peut-être quand même voyez on va y arriver et oui je sais qu'on peut brûler un ce que je faisais ça des fois quand je faisais mes boucles d'oreilles avec de la dentelle et tout je sais qu'on peut pour éviter que ça s'est fioche hop voilà mais nathalie tu as oublié que tu faisais un tuto là mais non j'ai pas oublié moi oh non c'est pas vrai quand même là je me concentre pour faire bien droit et voilà bon écoutez là je ne touche plus allez hop là c'est parfait allez c'est bien il y a un petit bout qui se balade mais bon on va pas non plus ce que maintenant il restera la déco bon voilà voyez donc voilà maintenant ce que ça fait donc évidemment ici je vais rajouter il n'y a qu'une pochette là oui c'est ici qu'il y a deux pochettes non j'allais dire parce qu'ils montraient plus que ça je me suis trompé donc ici je vais rajouter des choses parce que rose sur rose ça me convient pas voilà il n'est pas voilà il faut rajouter des choses bon voilà donc je continuerai et je vous retrouverai parce que là je vais aller me coucher alors maintenant je vais vous expliquer qu'est ce que j'ai utilisé pour la déco bon voyez ici donc je vais bien l'approcher voilà voilà alors au départ je vous montre quand même ce que j'avais fait je n'avais pas mis cette matière en fait je vais vous montrer après moi j'avais collé que les petites roses mais ça ne me convenait pas non ça me convenait pas bon enfin bref alors donc ce que j'ai fait j'ai utilisé voyez ici donc bon quand on s'est arrêté où j'avais mis le donc le tissu donc ça c'est ce que j'avais acheté à action bon je n'avais pas refait un hall parce que je ne vais pas faire des halls tous les jours non mais bon c'est une addiction terrible l'action mais bon ça me rassure parce que je ne suis pas la seule bon enfin voilà donc j'ai utilisé ce tissu j'ai utilisé bah juste le tissu en fait juste le tissu parce que ici le satin il était trop foncé pour moi le vert ça ne me convenait pas j'avoue que le vert et moi on n'est pas trop je veux dire j'aime pas trop en fait j'aime pas trop voilà c'est le rose le rose le rose le rose bon je sais que c'est toujours du rose mais bon j'adore ça quoi et les boutons une couleur trop trop non la couleur elle était trop soutenue par rapport à ce que je voulais faire donc j'ai déjà utilisé le tissu celui-ci ensuite pour le dessus quand j'ai collé mon tissu j'ai j'avais acheté ça chez nose voyez voilà tous des petits bon je vais vous montrer quand même ça se présente comme ça voilà donc j'ai utilisé ça alors moi comment j'ai procédé en fait au début je l'avais mis verticalement mais ça ne va pas alors il fallait que je trouve un moyen pour la séparation parce que j'ai collé la feuille elle est où elle est là je l'ai collé de cette façon comme ça j'ai collé comme ça bien mis sur les bords j'en ai mis une seconde comme ça alors au début j'ai fait bord à bord mais après je trouve que c'était pas joli du tout donc ça n'a pas d'importance parce qu'on colle comme ça et après j'ai mis la dentelle alors pour la dentelle très simple j'ai utilisé cette dentelle là voilà alors comment j'ai fait c'est simple j'ai mis du double face ici voilà un morceau de double face j'ai fait comme ça un morceau de double face en plus après j'ai remis deux morceaux de double face j'ai collé cette dentelle voyez comme ça voilà ensuite j'ai mis un morceau de satin rose je l'ai donc superposé voyez pour que ça fasse comme ça et après j'ai mis les petites rangs de perles que je trouve donc chez ziman je vous ai déjà montré voilà comme ça et après j'ai coupé j'ai mis par contre pour coller le comment dire j'aime bien cette colle pour coller le voyez comme ça cette rangée de perles j'ai utilisé ça je trouve franchement c'est génial quoi il est vraiment top malheureux top de chez cop voyez ça c'est génial et après j'ai fait ça donc j'ai procédé de cette manière ici là c'est pareil bon je voulais que ce soit ici voyez quand j'ouvre le cahier je voulais qu'on voit ici bon j'ai voyé j'ai fait la même chose de ce côté là ici j'ai mis ça encore une fois là parce que la couleur elle ne convenait pas et j'ai franchement j'ai j'ai essayé de trouver quelque chose et puis après je me suis dit j'aime bien ça fait un peu je pense ça fait un peu rési en fait donc voilà donc de l'autre côté moi j'ai ouvert parce que ici avec deux petits comment il y avait deux petits compartiments moi je les ai ouverts complètement comme ça ça me fait en fait deux pochettes voilà ici voyez j'ai fait donc j'ai coupé ici avant pour pas le mettre jusqu'ici donc j'ai coupé ici jusque là voilà et après j'ai collé quand j'ai terminé j'ai collé mes petites fleurs ici avec le pistolet à colle l'homme enfin bon j'ai pistolet à colle j'ai utilisé mais bon on peut utiliser évidemment une autre colle voilà voilà le donc le rendu alors ici à l'intérieur du journal vous avez des pochettes elles sont là mais moi ça me convenait pas du tout parce que ça n'était pas du tout je les ai gardé parce qu'elles sont pas mal déjà je les ai gardé pour faire la même chose au niveau du même format et je les garde peut-être que pour un truc pour une autre chose ça pourrait être sympa mais bon là dessus non ça n'est pas donc j'ai fait ça j'ai mis une petite rangée de perles et de la même chose dont l'autre je n'ai pas encore terminé celui ci c'est pareil c'est pas encore terminé je vais faire des petites choses et ça bon bah ça c'est sur me qui te reste 1 c'est une comment dire je les photocopier après je les voyez photocopier après je les plastifié j'aime bien et puis après bon je l'ai découpé avec le dyes et comment dire j'ai collé un morceau de double face pour que ça fasse un peu en 3d en fait donc voilà alors qu'est ce que j'allais dire d'autre ouais je voulais un bon bah moi c'est toujours romantique ça c'est sûr que je pourrais jamais faire quelque chose d'une création que ce soit des couleurs trop flashy trop non non ça je ne ça va pas j'ai pas d'inspiration quand je vais faire des couleurs comme ça faut que ça reste toujours dans même thème en fait un donc voilà et puis comment et puis après ouais c'est vrai que j'ai cherché mais ohlala des jours et des jours entières des jours entières des jours entiers en fait pour trouver quelque chose voyez je trouve que c'était trop trop comment il manquait de la matière en fait je voulais que ce carnet ce soit vraiment de la matière quoi de jouer avec toutes les comment dire les moins les différentes matières quoi donc voilà puis bon déjà c'est vrai moi je pense quand on utilise déjà un tissu déjà imprimé quand on dit on utilise un tissu blanc ou on fait quelque chose de blanc alors là on peut on peut charger au maximum mais quand on à mon sens à mon sens quand on utilise déjà envoyé un tissu ou une carte je ne sais pas un bout du papier qui est déjà imprimé on peut pas trop charger on peut pas mélanger comment à mon sens on peut pas tout mélanger donc il faut je me suis dit quand je utilise un tissu imprimé il faut que je joue après avec la matière donc je peux pas me permettre de rajouter des autres choses déjà il est quand même bon il est génial quand même déjà bien chargé moi je trouve donc voilà alors pour les petits cas bon bah c'est simple à ces petites cartes là je me suis basé là dessus voilà voilà j'ai j'ai reproduit le la même chose sur du comment sur des feuilles de chez action un bloc cartonné et puis bon après j'ai découpé autour et puis j'ai fait ma petite carterre qui t'as pour a très bon j'ai fait les petits trous enfin vraiment rien de j'ai juste reproduit la même chose donc maintenant à moi de rajouter encore des petites choses mais comme j'ai fait juste pour l'instant de petites deux petits intercalaires on va dire je ne sais pas du tout qu'est ce que je vais mettre à l'intérieur je sais pas donc enfin voilà bon c'est terminé donc j'espère que la vidéo elle a pas été trop trop longue pour vous par rapport aux tutos tout ça c'est pour ça que j'ai essayé de me dépêcher un petit peu plus parce que sinon je pense que la vidéo elle va durer quand même pas mal de temps enfin voilà quoi bon bah écoutez bah moi j'espère que ça vous a plu joui je viens de le dire que je me restage j'espère que vous a plu que ça vous a plu voilà et puis qu'est ce que j'allais dire d'autres qu'est ce que j'allais dire la prochaine fois on va se retrouver je pense pour une petite vidéo de recette que je vous avais dit mais des fois moi j'ai une vidéo recette après je fais un truc après autre chose et puis voilà et puis qu'est ce que j'allais dire qu'est ce que j'allais dire d'autres non bah rien rien de spécial non rien de spécial à partir oh oui c'est un truc juste avant de raccrocher n'importe quoi juste avant de terminer la vidéo hier un truc de dingue j'étais dans mon j'étais pas dans mon jardin j'étais dans la salle à manger et puis donc comment dire il y avait bon vous me connaissez j'ai la phobie des oiseaux entre autres et puis alors là c'était un oiseau j'ai jamais vu je sais pas ce que c'était moi franchement un truc énorme enfin bon bref avec une tête enfin bon je sais pas pas une tête oui évidemment mais je veux dire une tête que j'ai jamais vu quoi enfin bref et donc oh la 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 parce que moi il y a souvent des chats qui se promènent dans le jardin entre parenthèses mamma mia donc je regarde mais il était complètement dans l'air quoi franchement je voyais pas mais je dis ce que c'est qu'est ce que c'est que ce truc là alors moi tétanisé je peux même pas ouvrir la porte rien du tout donc j'ai essayé dans la cuisine d'ouvrir tout doucement faire du bruit ou aller jusqu'à quel moment enfin bref un truc parce que je me suis dit faut qu'il s'envole mais bougez pas il bougeait pas j'ai dit oh la 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 s'il y a un choc qui arrive ça va être le carnage quoi c'est pas possible écoutez j'étais installée devant la fenêtre impossible de bouger enfin bref et j'étais en train de surveiller quoi qu'il n'y ait pas un choc qui arrive enfin bref fabien avait travaillé une nuit heureusement je n'ai pas réveillé trop tôt je me suis dit bon allez il n'y a pas il faut que je le réveille parce que si par malheur il y a un choc qui arrive non 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 ça va pas être possible alors bon enfin bref et puis donc fabien je l'ai réveillé pour moi c'était un faisant enfin je me prends un faisant un truc je ne sais pas quoi comme animal et donc en fait fabien s'est réveillé est allé dans le jardin et heureusement quand il s'est approché l'oiseau s'est envolé c'était un truc comme ça enfin pas un truc comme ça non plus enfin je suis pas un oiseau même fabien franchement il me dit oh c'est à mon avis que c'était un faisant quoi c'est drôle un faisant comme ça dans le jardin je pensais que c'était la compagne enfin bref bon enfin voilà donc là et puis puis c'est tout c'était juste un petit truc pour vous raconter et qu'est ce que j'ai dit non bah c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout bon alors moi je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine aussi quand on se retrouve je ne sais pas le week-end prochain c'est sûr je on se retrouvera pas ça c'est sûr et certain on pourra je pourrais pas et qu'est ce que j'allais dire aussi pour donc clôturer ma vidéo je vous remercie comme je vous dis à chaque fois de toute façon à chaque fois chaque poche je vous remercie malheureusement du fond du coeur pour tous vos adorables messages vous êtes juste trop 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 adorables vous êtes des amours franchement vous êtes des amours c'est pour ça que je vous dis toujours bisous mes amours adorés non mais franchement sérieux vous êtes vraiment trop trop top vous êtes des amours quoi franchement vous vous mettez des adorables messages ça me fait toujours chaud au coeur quoi franchement j'ai comment dire j'ai beaucoup de chance quoi j'ai énormément 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 de chance bon j'ai peur des fois que je dis ça bien c'est le jour je vais avoir tous les mauvais messages et puis non mais bon tant pis de toute façon et puis comment bon tant que c'est des mêmes si c'est des mauvais messages mais bon tant que c'est pas comment dire tant que c'est pas des insultes ou d'une grossièreté ou de tout comme ça je veux dire bon c'est c'est tout je veux dire chacun il est libre de penser ce qu'il veut enfin bon bref puis voilà et puis donc je suis pas moi bas tout dépend ce qu'on me met sur la vidéo évidemment et qu'est ce que j'allais dire qu'est ce que j'allais dire d'autres qu'est ce que j'allais dire d'autres encore parce que ça fait à chaque fois la même chose quand je dois vous quitter je n'y arrive pas mais pourtant il va falloir que j'arrête quand même bon et donc voilà puis je remercie donc toutes celles et ceux qui viennent donc nous rejoindre je suis trop 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 contente je croyais il me semble que j'avais encore un petit truc à dire mais je sais plus elle va déjà si je m'installe alors je vais chercher le café on est encore pour une heure bon enfin bref bon allez qu'est ce que j'allais dire d'autre donc moi je je vous souhaite plein de bonnes choses c'est tout ce que je veux dire et surtout ça fait un moment j'ai pas dit ça le positif attention on pense pas négatif le positif le positif vous amène le positif on n'oublie pas on va à l'essentiel on profite de toutes les personnes qui nous entourent que ce soit amies que ce soit famille tout voilà c'est ça on pense positif tout simplement on mange positif on dort positif et on pense à nathalie et ben voilà c'est moi je pense à vous moi je pense à vous tout le temps à vous le savez de toute façon donc je peux me redire bon allez moi je vous souhaite une aucune bonne journée ouais nathalie ça fait dix fois que tu le dis c'est pas grave allez et je vous souhaite une bonne semaine remplie d'amour et puis puis voilà quoi je sais c'est tout ce que je peux vous dire et puis voilà puis soyez amoureuse et amoureux il n'y a pas d'âge pour être amoureuse et amoureux et vous l'amour l'amour quand même allez je vous fais des bisous 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 et encore des gros 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 bisous d'amour mes amours adoré je vous aime je vous adore bisous bisous